Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Tu es ce vétérinaire qui est aussi député des Alpes-Maritimes. Ton combat, c'est la défense des animaux. On ne va pas parler tout le temps des chasseurs non plus. Tu as dit ce que tu avais à dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'était juste pour dire que tu n'étais pas anti-chasse. Et même dans différentes interviews, tu expliques que tu regrettes une certaine forme de radicalisation des anti-chasse. Je voudrais que tu développes un peu cette radicalisation dont tu parles. Moi, je suis comme ça. J'essaie toujours de chercher les nuances, des équilibres. Certains disent que ces équilibres ne vont pas assez loin. D'autres disent qu'ils vont déjà trop loin. Qui dit ça ? Les radicaux, d'un camp ou de l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que tu as les hyper défenseurs des animaux, parfois dogmatiques, qui considèrent que mes avancées en matière de protection animale, et les conditions animales menées avec mes collègues, sont insuffisantes. Et puis, dans le même temps, tu as aussi les radicaux de l'autre côté, du côté, encore une fois, de l'élevage hyper intensif, du côté de la chasse, on y va, on tue tout, et on explose les blaireaux et les renards dans leur terrier, qui considèrent que j'ai un agenda caché, qu'en fait, je suis un radical qui se cache. Donc cette position-là, elle est compliquée. Mais pour moi, c'est la seule façon, me semble-t-il, je n'ai pas dit que j'ai raison, mais me semble-t-il de faire avancer la cause. Voilà. Donc c'est dans ces nuances-là que je me situe. Ce que tu dis paraît sensé, mais tu t'es trompé d'époque, parce que tu vois bien, comme moi, que l'époque était à la radicalisation. Mais ça ne me convient pas. Oui, bien sûr, et ça ne me convient pas non plus. Le sens de l'émission que je suis en train de faire, c'est justement d'apporter des nuances. Tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas voté pour Macron, pourtant, je suis devant toi et on se parle, et tu vois bien. Mais je pense que c'est absolument terrible, et que c'est effectivement cette simplification à outrance, c'est le camp des gentils, le camp des méchants, le bien, le mal, et cette dichotomie systématique, quels que soient les sujets, est mortifère. J'entends bien, je suis d'accord avec toi. Il y a un autre aspect des choses, une autre tendance envers laquelle tu es contre, c'est le véganisme. Tu te dis opposé au véganisme, parce que ça rompt la relation avec l'animal. Alors là, je trouve que tu marches sur des braises extrêmement rougeoyantes. Oui, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, et je me suis fait tenser sur les réseaux sociaux. Attention, je parle du véganisme dans son sens le plus pur, le plus strict. Un végan ne monte pas à cheval. Oui. On est bien d'accord ? Oui. Un végan n'a aucune forme de relation avec l'animal. Tu sais, j'ai discuté récemment avec le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, dans lequel j'étais étudiant. Il m'a dit, Loïc, aujourd'hui, à l'école vétérinaire d'Alfort, j'ai 8% de végan. Et un jour, je suis en face, me dit-il, de la salle d'autopsie, il faut quand même faire des autopsies, et il me dit, je parle avec une jeune fille, et elle me dit, je n'autopsie pas. Je n'y dissèque pas. Alors je lui dis, mais pourquoi, de lui demander le directeur ? Parce que je suis végan. Mais je lui dis, mais comment tu veux être végan et vétérinaire ? Tu ne peux pas être végan et vétérinaire. Puisqu'encore une fois, le véganisme, c'est la rupture totale de toute forme de relation. On n'a plus de chiens guides d'aveugles. C'est la réalité. On n'a plus de chiens qui vont détecter des gens dans des décombres. La Covid. Voilà. Ils font ça aussi. Ou la Covid. C'est un sujet intéressant que j'ai bien poussé, ça aussi, avec les réticences qu'on connaît de la part de la technocratie française. On n'utilise plus l'animal pour rien. Ça me pose un vrai souci. La relation entre l'homme et l'animal, si elle doit être, comment dirais-je, rendue plus éthique, plus morale, si l'attention portée à l'animal doit être absolument impeccable, me semble-t-il, de la part de l'homme, ça ne doit pas se traduire par l'absence totale et la rupture d'une relation. Il doit y avoir cette relation. Et pour moi, le véganisme, encore une fois, ça va bien au-delà du simple régime alimentaire. Moi, je n'ai rien contre le végétarisme. Je suis même favorable à ce qui est beaucoup plus une alternative végétarienne systématique dans les repas, etc. Mais sur le véganisme au sens le plus strict, j'ai un vrai souci. Ça rejoint cette notion de radicalisation dont on parlait à l'instant. Je rappelle, pour que les gens qui nous écoutent se fassent une idée qu'un Français sur trois se dit flexitarien. C'est-à-dire qu'en gros, il mange moins de viande que d'habitude, mais il se l'autorise toujours. Un Français sur 20 se dit végétarien. C'est en augmentation constante, mais à ce rythme-là, on en a encore pour des siècles de tous ces mots que tu dénonces dans ton livre. Et je n'ai pas le chiffre, mais le véganisme, c'est beaucoup moins encore. Oui, c'est quelques pourcents. Et là encore, certains se définissent comme véganes parce qu'ils ne portent pas de cuir, pas de plumes, pas de peau, etc. et qu'ils ne mangent pas d'animaux ou de produits issus des animaux, mais qui ont malgré tout, ils peuvent avoir un chien ou monter à cheval. Ça existe. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a intrigué. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je veux bien que tu as eu un grincement de nant quand on a parlé des chiens pour repérer la Covid. Tu as dit que c'est un truc que tu avais poussé, mais que tu t'étais heurté à je ne sais quelle action. Oui, j'ai été très rapidement à Maison Alfort pour regarder les expérimentations qui étaient menées sur ces chiens, qui sont des expérimentations par un prof que j'ai eu comme prof quand j'étais étudiant, qui est une expérimentation assez exceptionnelle. Ça fait plus d'un an que j'ai été voir ça et j'ai poussé en disant là, il y a un truc qui se passe qui est, semble-t-il, extrêmement intéressant et qui pourrait nous rendre service. Ça a été, j'imagine, des ricanements, enfin, je suppose, sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte un an et demi après qu'il y avait effectivement un vrai sujet et que maintenant, ça y est, les chiens allaient nous rendre service, notamment dans les aéroports et dans certains lieux publics pour détecter des gens qui seraient portés du Covid. Ça ne va pas remplacer les tests actuels, ça va juste les rendre possibles dans des endroits plus délicats d'accès. Exactement, ou dans les aéroports en particulier. Mais on a un vrai effort à faire en France pour considérer l'animal comme il doit l'être pour ne pas a priori ricaner quand on fait appel à lui ou trouver ça sympathique et mignon et considérer que c'est un allié et que c'est un aide et que les services qu'ils nous rendent doivent être rendus de notre côté encore au centu puisque nous sommes supérieurs soi-disant dans l'évolution. Ce que je pense d'ailleurs. D'accord, cher Loïc. On va enchaîner sur une découverte que j'ai faite en préparant l'émission. J'ai découvert un site qui s'appelle Politique et animaux sur lequel les députés sont notés sur 20. C'est très scolaire. Tous les élus. Députés, sénateurs, maires, etc. Tous les élus. J'ai fait une recherche sur ton nom et je suis tombé là-dessus. Et donc j'ai vu que tu avais 15,3 sur 20 pour ton action pour les animaux. Alors j'ai pas regardé... C'est pas la meilleure note. C'est pas la meilleure note mais tu es quand même dans les 20e sur 577 députés. J'ai noté ça quelque part. C'est ça. Tu es quand même dans les meilleurs de la classe. Ouais mais ça m'emmerde de ne pas être le premier. Ah oui ? Parce que franchement quand je vois l'énergie que j'y mets... Mais qui sont les premiers ? Tu sais qui sont les premiers ? Ce sont des gens qui passent leur temps à rédiger des propositions de loi qui sont des propositions... Non mais inapplicables. Il faut que je le dise à L214. C'est L214 qui fait ce classement. L'association connue qui fait des vidéos. On a interviewé Brigitte. Voilà. Brigitte Gauthier. Et donc moi je lui ai dit à Brigitte Gauthier vous m'énervez là pourquoi j'ai que 15,3 ? Vous notez bien des gens qui rédigent des propositions de loi ou qui prennent des amendements qui savent parfaitement que les propositions de loi ne seront jamais votées mais qui du coup prennent des points dans votre classement. Alors tu voudrais avoir plus ? Bien sûr. J'y passe un temps. Mon énergie... Non mais je dis ça. Je rigole. Parce qu'en fait je m'en fiche un petit peu de ce classement. Et je sais exactement ce que je fais pour tout ça. Mais moi quand je fais un truc j'essaie qu'il soit efficace. Parfois j'ai des amendements d'appel pour attirer l'attention ou une proposition de loi d'appel. J'en ai déjà sorti. Bien sûr. Mais le travail de fond qui fait avancer les choses c'est celui-là qu'il faut bien noter. Pas ceux qui font blablabla. Alors j'invite les auditeuristes à regarder à quoi ressemble ce site politique et animaux. Donc tu m'apprends que c'est L214 qui a institué ce site. Il est assez rigolo en fait. Et je trouve ça assez malin comme la plupart des choses que font L214. Rebonjour Brigitte. Et en fait il y a 8 indicateurs. Toi tu es dans le vert pratiquement pour tous. Il y en a un sur lesquels apparemment t'es un peu moins bon. Un sur lequel ? Alors je vais les dire. Il y a expérimentation animale. Donc là t'es dans le vert. Enfin tous ceux que je dis maintenant t'es dans le vert. Expérimentation animale. Chasse, corrida, droit des animaux, mer épiciculture. Et je crois que c'est en élevage que tu tires un peu vers l'orange. C'est pas agi pour les animaux. C'est en gros je sais plus c'est le nom du deuxième truc mais c'est regarde plus passer les trains. D'accord. Voilà. Pourtant Et t'es vert dans animaux de cirque et non zoé cirque. Bref on va pas bouder notre plaisir. Tu es quelqu'un qui agit pour les animaux c'est évidemment certain et dans ce petit classement voilà ton mi-20ème. Bon bref. On va passer en revue parce que ce site a la bonne idée aussi de dire les amendements. En gros ce qui est fait ce qui est proposé. Et donc j'ai pris les 7-8 premiers pour en parler avec toi parce que je trouvais que c'était des questions intéressantes. Là le dernier en date qui est sur ce site parle du fait que certains députés alors je sais pas si t'en fais partie demandent un bilan sur les mutilations des équidés. Tu sais les fameux chevaux charcutés là. Donc je sais pas si tu peux m'apporter un éclairage. Je ne me souviens pas avoir vu passer cet amendement sinon je l'aurais signé. Alors je sais pas si je l'ai signé ou pas mais si je l'avais vu passer on est tous les jours submergés par des mails proposant de signer des amendements. Combien par jour ? Beaucoup. 20, 20, 200, 2000. Ouais 20, 30, 40, 50 mails contenant chaque an parfois 1, 2, 5, 10, 20 amendements sur les propositions de loi et les projets de loi. C'est comme ça que ça marche ? Donc parfois on ne les voit pas passer. Mais en tout cas j'aurais effectivement signé cet amendement si je l'avais vu passer. Peut-être que je l'ai signé. Je ne m'en souviens plus j'en signe tellement. Il y a une deuxième dans les actus qu'on va sur ce site Politique et Animaux il y a un deuxième amendement qui a été demandé. C'est la demande d'une option végétarienne quotidienne dans tout ce qui est Cantos dans France et de Navarre ce qu'on appelle la restauration collective. J'imagine que c'est pour les enfants et j'imagine que c'est pour les salariés. Ouais moi je suis favorable à ça. Voilà donc ça tu l'as signé ? Ouais ouais. D'accord. Ensuite alors je vais parler des numéros mais il y a un amendement pour l'étiquetage informant sur la condition d'élevage. Bien sûr. Cet amendement qui date de mars a été rejeté. Ouais. Toi tu l'avais signé ? Ouais bien sûr ouais. Tu en as été le promoteur ? Ouais. Pourquoi ils ont rejeté ? Parce que je pense que c'est un amendement qui était en lien législatif. C'est-à-dire un amendement qui n'est pas vraiment en lien avec la loi qui est en débat. Ça s'appelle un cavalier législatif. Ça s'appelle un cavalier législatif. Je devrais venir te voir plus souvent. Voilà. Et parfois quand c'est pas l'Assemblée nationale et les services de l'Assemblée nationale qui considèrent que l'amendement est un cavalier législatif c'est derrière le Conseil d'État qui statue et qui dit bon voilà vous avez voté un truc mais en fait ça n'a pas de rapport avec la loi donc hop on retoque. D'accord. Je dis vraiment pas ça pour t'embêter mais j'avais noté que j'ai pas vu ton nom parmi les 20 de ça là de l'étiquetage informant sur la condition de l'élevage. Bon bah alors mais je conçois que enfin je te sens sincère quand tu dis que tu l'as vu passer mais d'accord mais du coup je me demande comment ça marche. Moi j'en ai rédigé 50 des amendements pour le projet de loi climat résilience et il y en a une bonne vingtaine qui étaient déclarées irrecevables. D'accord. Et après d'autres qui ont été rejetés. C'est très rare en fait d'avoir un amendement qui est voté. Il y a un autre amendement juste avant ça qui a été rejeté c'est l'amendement qui visait à exclure des cantines tous les produits qui provenaient d'élevages intensifs et industriels. Ça a été rejeté. Pourquoi ça a été rejeté ? Parce que je pense que ça a été considéré comme un cavalier législatif. D'accord. Donc ce que tu es en train de dire c'est que l'actuel gouvernement pense que c'est pas mal de faire ça mais que malgré tout il faut faire les choses... Mais là c'est pas le gouvernement là. Là c'est l'Assemblée nationale. Certes. Et voilà à partir du moment où... Enfin si tu veux du projet de loi climat-résilience on était évidemment nous les députés sensibles à ces questions-là on a été enclin à rédiger des amendements qui avaient plus trait à l'élevage qu'au climat et à la résilience. Il y a un impact direct de l'élevage intensif et de l'élevage en général sur le climat. Simplement ça a été considéré comme un sujet élevage plus que comme un sujet climat. Oui et puis on pressent qu'il y a un énorme lobby derrière les élevages. Bon. Ensuite, ah oui un autre qui a été rejeté ça a fait saigner mon cœur préserver 10% du territoire français face à la chasse l'élevage et la pêche. Ça a été rejeté aussi. Des espaces naturels protégés effectivement des zones sanctuarisées. Cavalier législatif ? Oui je veux la cavalier législatif. On s'en sort pas des cavaliers de l'apocalypse législatif. D'accord bon bref il y en a mille je ne les ai pas tous lus, regardés mais je me suis dit c'était ça ton quotidien tu dois émettre et signer ce genre de modification et un amendement c'est une modification portée à une loi. Il y en a un qui m'a fait un tout petit peu plaisir et ce qui va me permettre de saluer ma maman qui est institutrice à la retraite. Mais celui qui concerne le fait de sensibiliser les enfants à l'école sur le fait que justement les animaux sont des êtres sensibles celui-là a été adopté. Oui celui-là je l'ai signé ça je crois que c'est Samantha Casbonne une collègue qui a dû le rédiger. Oui très sensible à ces questions-là. Oui bien sûr. Merci Loïc de m'avoir reçu prends soin de toi à bientôt. Merci Marc. Pendant notre combat à nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada